La Voix de l'Amour, un livret sur le véritable sens de l'amour, l'essence de toute spiritualité Par Shrila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Cet ouvrage est une transcription du discours que donna Shrila Bhaktivedanta Narayan Maharaj à la célèbre Costard Factory de Birmingham en Angleterre. Il s'exprima devant le maire de la ville et les représentant des principales religions du monde. Il nous fait partager ici la sagesse pratique qu'il a reçue d'une longue expérience du service de dévotion auprès de ses précepteurs spirituels initiateurs, Shrila Bhaktivedanta Goswami Maharaj et instructeur, Shrila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada qui fit connaître au monde entier le Gaudiya Vaishnavisme ou la conscience de Krishna. Pour faire de votre vie un succès, être heureux et paisible, essayez de donner tout votre amour à Dieu, Krishna. Manifestez cet amour à tous les êtres vivants et appliquez-vous à leur venir en aide. Celui qui va vers les autres avec amour n'a rien à prendre, mais tout à donner. Nous n'avons aucune motivation égoïste dans nos rapports avec autrui. Nous prenons l'exemple de l'arbre qui offre son écorce, ses racines, ses fruits, ses branches, ses feuilles, son bois et son ombre sans aucune attente de rémunération. Dans ce livret, Shrila Narayan Maharaj nous donne le moyen de réaliser cet amour immotivé. Shrila Narayan Maharaj naquit en Inde en 1921 à Tiwarukur, un village situé sur les bords du Gange dans la province du Billard. En février 1946, il fit la rencontre de son maître spirituel, Shri Shrimad Bhaktipadhyan Keshava Goswami Maharaj et dédia dès lors sa vie au service d'amour et de dévotion de Shri Krishna, la Krishna Bhakti. Ce gourou lui donna pour instruction de traduire en Inde les livres des Veshnavs les plus éminents. Il publia ainsi plus de 50 textes sacrés. Ses chefs-d'œuvre incomparables sont traduits à présent en anglais et en de nombreuses autres langues. Désirant le bien-être spirituel de tous, il parcourut pendant des années l'Inde et la Terre entière afin d'instruire sur le yoga de l'amour tous ceux qui avaient la bonne fortune de le rencontrer. Entre 1996 et 2010, il fit ainsi plus de 30 fois le tour du monde. Ses enseignements ont nourri le cœur de milliers de personnes, redonnant à leur vie un nouveau souffle et une inspiration constante. Le 29 décembre 2010, il conclut ses divertissements sur notre planète à Jagannath Pugidham, mais il vit à jamais dans ses enseignements divins et dans le cœur de ses fidèles. Ce livret présente la pensée de ceux qui ont réalisé les vérités révélées dans les Écritures Sacrées de l'Inde, les Vedas, rédigées en sanskrit. Le mot Veda signifie connaissance. Les Vedas contiennent l'essence du savoir ayant trait au monde transcendantal, ainsi qu'au monde dans lequel nous vivons. Ils furent complets il y a plusieurs milliers d'années par des saints dont le cœur saignait de compassion en voyant la souffrance des âmes conditionnées. De tels sages ont une compréhension pure de la vérité suprême et du but de l'existence. L'un de ses grands saints des temps modernes est l'auteur de cet ouvrage, le révéré Srila Bhaktivedanta Narayan Mahaj, dont la vie est entièrement dédiée au bonheur ultime d'autrui. Nous aimerions vous faire part dans cette préface des réalisations d'un autre grand saint, Srila Bhaktivedanta Swami Mahaj Prabhupada, l'un des maîtres et amis de l'auteur, que ce dernier considère comme la source d'inspiration première pour voyager à travers le monde et enseigner la voie de l'amour. Le principe de base de l'existence est cette propension naturelle à aimer que nous avons tous. Cette tendance se retrouve en chacun, y compris chez les animaux, même les plus féroces. Personne ne peut vivre sans aimer un autre être. On nous enseigne comment aimer notre patrie, notre famille ou nous-mêmes, mais nous n'avons aucune information nous expliquant vers qui orienter cette tendance à aimer, à qui donner notre amour pour que tout le monde soit heureux. D'abord, un enfant aime ses parents, puis ses frères et sœurs, et en grandissant, il commence à aimer sa famille, sa communauté, sa société, sa patrie, ou même l'humanité entière. Mais la propension à aimer n'est pas comblée. Même si l'on devient le plus grand des humanistes, elle ne le sera qu'imparfaitement, tant que nous ignorerons qui est l'objet suprême de l'amour. Chila Prabhupada continue en soulignant que notre problème principal est que nous ignorons comment aimer. Il explique que l'on peut aimer tous les êtres de façon parfaite en développant d'abord de l'amour pour l'être suprême, connu dans les écritures védiques sous le nom de Krishna. Malgré toutes nos tentatives, y compris la création de l'ONU, nous ne sommes pas parvenus à créer la paix et l'harmonie dans notre société humaine, parce que nous ignorons la méthode le permettant. Celle-ci est très simple. Si nous apprenons à aimer Krishna, il est très facile d'aimer simultanément chaque être vivant, de même que lorsqu'on arrose un arbre à la racine ou que l'on nourrit l'estomac, l'arbre et le corps reçoivent l'énergie dont ils ont besoin. C'est une méthode scientifique universellement applicable dont nous avons tous l'expérience pratique. Il est impossible d'arroser un arbre en versant de l'eau sur chaque branche ou chaque feuille, de même qu'on ne peut nourrir les différentes parties du corps indépendamment de l'estomac. La racine de notre insatisfaction est que notre tendance à aimer n'a pas été conduite, et ce, malgré tous les progrès techniques de nos sociétés modernes. C'est un peu comme si nous arrosions toutes les parties de l'arbre en négligeant ses racines, ou comme si nous essayions de nourrir notre corps sans fournir de nourriture à l'estomac. En négligeant l'être suprême, nous nous négligeons nous-mêmes. La réalisation de soi et la réalisation de l'âme suprême, que l'on appelle Krishna, le réservoir infiniment fascinant de tout amour, sont simultanés, de même que se voir soi-même le matin signifie également voir la lumière du soleil. Sans cette lumière, on ne peut pas se voir. Les relations au niveau de l'âme établie avec l'âme suprême sont de vraies relations. Celles basées sur l'identification du moi avec le corps sont la cause de l'empêtrement dans la matière, tandis que celles basées sur l'âme libèrent de l'emprise de cette dernière. Cette relation d'âme à âme peut être établie par l'intermédiaire d'une relation avec l'âme suprême. Ce petit livre se veut un poteau indicateur sur le chemin du bonheur, en présentant la voie de l'amour ou bhakti-yoga, qui constitue la quintessence de la littérature védique dont il est inspiré. Les histoires qui vont suivre sont vraies. Sri Lannarayan Mahaj est attiré des Puranas et des Upanishads qui font partie d'Evidal. Les personnes qui sont mentionnées dans le texte portent donc des noms empruntés au sanscrit, l'ancienne langue de l'Inde. Fidèles à la traduction de nos précepteurs spirituels, nous avons conservé les signes biacritiques sur les mots sanscrit. La voie de l'amour Un amour mal placé Il était une fois un jeune et très beau roi du nom de Batri-Hahri, qui maîtrisait tous les arts. Il se maria à l'âge de 25 ans et était très attaché à sa jeune épouse. Désireux de lui plaire, le monarque lui offrit un jour un somptueux collier d'une très grande valeur. Il le lui attacha autour du cou et lui dit en l'étreignant « Ma bien-aimée, ce collier est très précieux. Porte-le toujours sur toi. » Si le roi Batri-Hahri était très attiré par la grande beauté de sa femme, elle ne pouvait pas le même attrait pour lui. Elle s'était entichée du général en chef de l'armée de son époux, qui, lui aussi, était très beau. Elle lui offrit donc quelques jours plus tard ce même collier afin de lui dévoiler sa flamme. La reine était très attachée au général, mais celui-ci ne l'aimait pas. Il était pris d'une prostituée et à qui il remit donc ce même collier peu de temps après. La prostituée, elle, ne ressentait rien pour le général, car elle aimait le roi. Soucieuse d'obtenir ses faveurs, elle finit par lui offrir le collier. En le reconnaissant, le roi fut grandement peiné. Il demanda immédiatement à la prostituée d'où provenait ce collier. Toute tremblante, elle resta sans voix. Mais le roi la menaça. « Si tu ne me dis pas immédiatement la vérité, je te ferai décapiter. » Elle lui en révéla alors la provenance. Furieux, le monarque s'empressa de convoquer le général. Il lui demanda « Comment vous êtes-vous procuré ce collier ? » « Si vous me dites la vérité, je ne vous ferai aucun mal, mais si vous essayez de me la cacher, il vous en coûtera votre tête. » Le général raconta toute l'histoire au roi qui réalisa alors qu'il n'y avait pas de véritable amour en ce monde. Il décida sur le champ de renoncer à tous ses attachements et abandonna l'habit royal, palais et royaume, et devint par la suite un ascète de grand renom. Le chagrin et la colère du roi provenaient du changement de son affection en un amer sentiment de désillusion et ce du fait qu'il ignorait que pour aimer, on doit d'abord se tourner vers l'amour suprême. La souffrance qu'il endurera par son admirance de cet amour suprême, Dieu, est des plus communes d'ici-bas. Certains pensent que Dieu n'existe pas, d'autres qu'il est impersonnel, et d'autres encore qu'il existe plusieurs dieux propres à chaque religion. La suite de ce livret explique comment se libérer du joug de la haine, de l'envie et de la tendance, au conflit en apprenant à connaître l'unique réalité divine, l'amour suprême. Nous faisons tous partie de la même famille. Nous appartenons tous à la famille d'un dieu unique. Il n'y a pas un dieu en Angleterre, un autre en Amérique et un autre encore en Inde. Les chrétiens, les hindous et les musulmans n'adorent pas différents dieux. Les noms Allah, Jéhovah, Krishna et Yahvé se réfèrent à la même personne suprême, que l'on évoque sous divers noms, selon les cultures et les langues. Si nous aimons tous le même dieu, pourquoi nous corrélons-nous ? Parce que nous ignorons ce qu'est le véritable amour. Si nous avons réellement de l'amour et de l'affection pour le Seigneur suprême, alors nous nous aimerons naturellement les uns et les autres. On entend souvent « Dieu est amour » et « l'amour est Dieu ». Dans la culture védique, on trouve la fournisme suivante. Que tous soient heureux. Jésus enseignait la même philosophie d'amour. Il se rendit en Inde à l'âge de 16 ans environ et visita à cette occasion de nombreux lieux de pèlerinage comme Vrindavan, Ayodhya et Jagannath. Dans cette dernière ville, il visita le temple de Jagannath, Baladeen et Supadra. Et il entendit que l'on s'adressait à Jagannath, qui signifie littéralement « le maître de l'univers » en l'appelant « Krishna ». Dans cette partie de l'Inde, Krishna se prononce « Krushna ». Sous l'influence du grec et de l'hébreu, « Krushna » devint « Krusta » puis « Krista » et enfin « Christ ». Krishna, Krushna, Krista et Christ représentent la même personne. Il n'existe qu'un seul Dieu dans cet univers et il n'est ni russe, ni français, anglais ou espagnol. Il peut sans difficulté parler toutes les langues, mais cela n'est pas vraiment nécessaire. Il n'y a qu'un seul vrai langage au monde, celui de l'amour. Langage que peuvent comprendre et parler les yeux, les oreilles et les mains. Dieu est un, il est l'amour personnifié. Krishna est le nom originel que l'Eveda donne à Dieu et ce nom signifie « l'origine infiniment fascinante de tout plaisir ». Tous ces autres noms, tels que « l'âme suprême », « Bouddha », « Allah », « Dieu », etc. sont inclus en lui. L'unité dans la diversité. Bien que nous soyons tous des parties intégrantes du même Seigneur suprême, nous avons divisé la terre et déclaré « Cette partie est mon pays et celle-là le tient ». Même si nous sommes tous des individus séparés, nous dépendons du même soleil et respirons le même air. Tel est le principe de l'unité dans la diversité. Il y a unité car nous sommes tous des parcelles infinitésimales du même Seigneur suprême, Krishna, notre Père à tous. Et il y a diversité parce que nous sommes tous éternellement des individus. C'est la réalité éternelle. Nous ne pourrons trouver bonheur et paix qu'en acceptant et réalisant cette réalité. L'unité dans la diversité n'a aucun sens tant que nous n'avons pas foi en Dieu ni amour pour lui et tous les êtres. Aimons toutes les créatures Il est un concept très répandu selon lequel les êtres humains seraient les seuls membres de la famille de Dieu. Mais c'est une erreur. Il a créé toutes les créatures. Elles sont toutes ses enfants. Alors pourquoi ne les aimerions-nous pas toutes ? L'aphorisme, que tous soient heureux, ne s'inquiète pas qu'au sol humain. Dieu a créé les vaches et celles-ci donnent gracieusement leur lait à tous sans discrimination. Les Vedas se réfèrent à la vache comme à une mère, car elle nous nourrit de son lait comme le fait une mère. La Bible n'a jamais soutenu l'abattage des animaux, vaches ou autres. En araméen, le langage dans lequel fut écrite la Bible, le mot grosimus est utilisé plus d'une vingtaine fois. Grosimus signifie « nourriture », mais il a été traduit par le mot « viande ». Dans l'anglais ancien, le mot « meat », qui signifie actuellement « viande », signifiait « nourriture ». La langue anglaise a changé depuis, mais de nos jours, la plupart des gens pensent à tort que la Bible cautionne la consommation de chair animale. L'Ancien Testament dit clairement « tu ne tueras point ». Cette injonction signifie que nous ne devons tuer ni les êtres humains ni les animaux. Le Coran non plus ne cautionne pas l'abattage des vaches et la consommation de leur chair. Dieu n'a pas créé des animaux pour qu'ils nous servent de nourriture. Il a créé dans ce but fruits et noix, lait, céréales, légumes, tubercules, etc. Il ne peut être satisfait si nous faisons du mal à l'un de ses enfants. Que dire si nous tuons la vache, notre mère ? Les plantes, les arbres et les insectes sont aussi ces enfants. Dans la culture védique, il est même précisé que nous ne doit pas marcher dans un champ qui a été labouré et semé, car cela peut détruire les graines nouvellement plantées. On ne doit donc causer de souffrance à aucun être. Nous sommes tous les enfants du Seigneur suprême, qui incarnent la félicité suprême et représentent pour toutes les créatures la source de tout bonheur. Nous sommes tous des fragments de ce bonheur intarissable. La seule différence entre le Seigneur suprême et nous réside dans le fait que nous sommes infinitissimaux, quand il est infini, illimité. Qualitativement, nous ne faisons qu'un avec nous, mais nous avons malheureusement oublié que nous sommes. Nous devons essayer de réaliser cette vérité. Ne nous corrélons pas avec ceux qui professent une religion différente de la nôtre. La seule et unique religion de toutes les âmes est l'amour, et il n'y a ainsi qu'une seule religion. Nous devons aimer Dieu et nous aimer les uns et les autres. Ainsi pourrons-nous vivre heureux en ce monde. L'Amour a une forme Les Vedas enseignent que le Seigneur suprême a une forme transcendantale, ainsi que des attributs personnels, et qu'Il accomplit des actes qu'on appelle des divertissements merveilleux. Il est infiniment attirant et possède des énergies illimitées. Il est un, sans second et indivisible. Bien qu'Il soit unique, qu'Il soit tout ce qui existe, et qu'Il soit simultanément partout présent, dans chaque atome, Il n'en est pas moins une personne. En anglais, Dieu se dit God et peut se décomposer de la manière suivante. G au générateur, il engendre ce monde. O, il en est l'opérateur. D, celui qui finalement le détruit. Il nourrit et soutient l'univers entier. Les sages de l'Inde Vedique, comme Shri Lavi Asadev et Nahadamuni, ainsi que Shri Brahma, ont révélé qu'Il possède une forme d'une beauté extraordinaire, ainsi que des millions de qualités toutes transcendantales. Si le Père a une forme, son fils en aura une aussi. Si le Père n'a ni forme ni attribut, le fils n'en aura pas non plus, et ne pourra d'ailleurs pas exister. Certains textes décrivent parfois Dieu comme dénué de forme. Mais cela signifie qu'Il n'a pas une forme matérielle, ni de caractéristiques matérielles. Sa forme et ses attributs sont purement spirituels. Il est tout-puissant et a donc le pouvoir d'avoir une forme. S'Il n'avait ni forme, ni attribut, ni énergie, ni miséricorde, il ne serait rien. Il ne pourrait ni nous aider, ni entendre nos prières et que dire de nous accorder la félicité éternelle. Nous ne croyons pas en un Dieu dénué de miséricorde, d'attribut et d'énergie. S'Il ne posséderait pas de qualités transcendantales telles que la compassion, par exemple, à quoi bon l'adorer ? La Bible et le Coran expliquent tous deux qu'ils possèdent une forme. La Bible dit « Dieu créa l'homme à son image ». S'il n'a pas de forme, alors pourquoi la Bible enseigne-t-elle cela ? Son image, sa forme est transcendantale. Elle n'est pas mortelle, mais immuable. Il possède un corps spirituel à partir duquel il a créé l'homme. On dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, puisqu'il possède une forme. Dieu, son Père, doit nécessairement en avoir une également. En fait, il possède la forme la plus belle qu'il soit. Le Coran déclare « Inala kalaka main suratibi » Allah, ou Kuda, a une forme d'après laquelle il façonne à l'homme. Le mot suratibi signifie « forme » et Allah désigne le plus grand. Tous les univers reposent en lui, et rien ni personne n'égale la grandeur d'Allah. La conception théiste védique soutient cette même thèse et enseigne également que l'être suprême chez Krishna est à la fois le plus grand parmi les plus grands et le plus petit des plus petits. Les expressions « sans forme », « sans attributs », « sans caractéristiques » utilisées dans certains textes pour décrire Dieu, viennent des mots « forme », « attributs » et « caractéristiques ». Sans l'idée de quelque chose ayant une forme, on ne peut concevoir l'idée de quelque chose dépourvu de forme. La conclusion logique est que le Seigneur suprême originel possède une forme, des caractéristiques et des attributs. Et l'un de ceux-ci est la miséricorde. Sa miséricorde est telle qu'il a créé ce monde en réponse à notre désir insensé et égoïste de nous réjouir indépendamment de lui. Une question parfaite. On trouve dans les Vedas ce récit très ancien. Il était une fois un sage réalisé du nom de Yajna Valkya, qui était ministre du très célèbre roi Janaka. Il maîtrisait le savoir védique et était pleinement conscient de la présence de l'âme individuelle, ainsi que de l'âme suprême à l'intérieur du corps. Yajna Valkya avait deux épouses, Maitri et Katya Yeni. Un jour, sentant venir sa fin, il les appela et leur dit « Nous avons vécu ensemble dans les liens du mariage pendant de nombreuses années. J'ai accumulé d'immenses richesses et possède de l'or et des vaches en grande quantité. J'ai également donné à chacune de vous plusieurs enfants. Je souhaite à présent partager mes biens entre vous tous, afin que vous soyez heureux pour le restant de vos jours. Permettez-moi ensuite de me retirer dans la forêt où je pourrai méditer exclusivement sur Dieu, la personne suprême. » Cette requête, Katya Yeni, très satisfaite, lui répondit « Ton but, méditer sur le Seigneur suprême et sublime. Tu es mon époux et je suis prêt à t'aider à le poursuivre. » Maitri, quant à elle, lui fit une réponse d'un tout autre ordre. « Je souhaite d'abord te poser une question. Tu pourras ensuite faire comme bon te semble. Si tu te retires dans la forêt en laissant derrière toi tout ce que tu as accumulé au cours de ta vie, ton or, tes biens ainsi que tes épouses, tes enfants et tes amis, c'est que tout cela ne t'a pas comblé. Penses-tu cependant que cela pourra nous rendre heureux ? » Yagnia Valkia s'exclama « Je reconnais en toi ma véritable épouse. » « Toi seul m'as compris. Ta question me satisfait beaucoup. » Les Vedas traitent de ce sujet de manière élaborée. Ni l'or, ni les autres biens ne procurent de vrai bonheur. Ni une autre position sociale, ni l'éducation, ni la renommée, ni même notre famille et nos amis ne peuvent vraiment nous rendre heureux. L'argent et tout ce qu'il permet de se procurer ici-bas ne peuvent nous donner ce à quoi nous inspirons. Nous sommes des parcelles infimes du Seigneur suprême. Il est la source et l'origine de tout bonheur. Nous ne pourrons donc le trouver qu'en lui. En fait, le servir constitue le vrai bonheur. Celui que nous pouvons goûter dans ce monde est dérissoir et en outre périssable. Krishna est un océan de relations transcendantales, d'une douceur incomparable et il incarne la félicité suprême. Vie seule peut nous satisfaire. C'est pourquoi je souhaite à présent me rendre dans la forêt pour méditer sur lui. La voie du bonheur Si nous voulons vraiment être heureux, nous devons apprendre à servir Dieu. Les Vedas nomment cette pratique Bhakti Yoga, s'unir au Seigneur suprême en le servant. C'est en se souciant en premier lieu de la satisfaction de Dieu que l'être devient automatiquement heureux et paisible. Il ne cause dès lors plus aucun mal aux autres créatures, que ce soit des animaux ou des êtres humains, et peut par là même vivre en paix avec tous. La dévotion au Seigneur se développe en trois phases. Celle de l'apprentissage, celle de l'éveil et de l'extase spirituelle est le niveau où cet extase est pleinement développé, l'amour pur. Pour atteindre ce dernier stade, il faut bien sûr commencer par celui de l'apprentissage. Dans notre ère de querelles et d'hypocrisie, que les Vedas appellent le Kali-Yuga, la pratique spirituelle la plus puissante, qui constitue également la meilleure méthode pour trouver le bonheur, consiste à chanter les noms du Seigneur suprême. Son nom n'est pas différent de lui, il contient toutes ses énergies, ainsi que sa forme sublime, et même ses actes au divertissement merveilleux. C'est en atteignant le niveau de l'amour pur pour sa personne que l'on réalisera pleinement cela. Le chant du nom de Krishna, de Dieu, purifie le cœur de tous les désirs matériels et les tendances malsaines. En le chantant, on se sent relié au Seigneur épaisible. Le texte védique portant le nom de Kali-Santarana-Upanisha dit « Dans cet âge de querelles et d'hypocrisie, le seul moyen de salut est le chant des noms de Dieu. » Il n'y a pas d'autre voix, pas d'autre voix, pas d'autre voix. Les noms du Seigneur peuvent être chantés de la façon suivante Le mantra de l'amour divin De nos jours, l'eau, l'air et presque tout le reste sont pollués. Les océans sont contaminés par différents poisons et transmettent ceci aux poissons et à ceux qui s'en nourrissent. On répand des pesticides sur les chars de céréales, empoisonnant ainsi les récoltes et ceux qui les mangent. Sous la forme d'insultes, de critiques, de querelles, etc. Les vibrations sonores matérielles polluent le mental, l'essence et le cœur de chacun et contaminent l'atmosphère. On peut contrecarrer cette pollution et ces souffrances par le chant du mantra Hare Krishna. Prenons l'exemple d'une mare. Si vous jetez une pierre, les ondes créées à la surface finissent par toucher tous les bords du plan d'eau. L'univers est comparable à cette mare. Lorsque l'on chante le mantra Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, on produit des vibrations purement spirituelles qui, comme les rides à la surface de la mare, se répandent à travers le monde entier, toutes chantent chaque individu et purifiant l'univers de sa pollution. Le Seigneur Krishna possède une puissance inconcevable. Il peut créer cet univers en une seconde, puis le détruire et en créer des milliers d'autres la seconde d'après. Il a investi toute sa miséricorde et toute sa puissance dans ses noms, qui sont donc eux aussi infiniment puissants. Ils se déplacent rapidement à travers l'univers sous forme de vibrations spirituelles et on purifie graduellement l'atmosphère. Les plantes, les arbres, les animaux et les insectes ne parlent ni ne comprennent notre langage. Ils peuvent néanmoins bénéficier du chant des noms tout-puissants du Seigneur, qu'ils en soient conscients ou non. Lorsque l'on touche du feu, volontairement ou involontairement, on en ressent instantanément les effets. De la même manière, le chant des sanons purifie et inspire toutes les âmes, qu'elles en soient conscientes du nom. Les êtres humains, mais aussi l'herbe et les arbres, voient leur bonne fortune s'éveiller en entendant le nom de Krishna. Même les animaux sauvages se voient graduellement libérés de la souffrance que représente l'emprisonnement dans un tel corps pour une âme. En chantant à haute voix les saints noms, nos sens se purifieront graduellement. Nous serons naturellement affranchis de la tendance à critiquer autrui et nous perdrons jusqu'au moindre souvenir désagréable. Aucune méthode matérielle ne permet d'empêcher les pensées tristes et indésirables d'assaillir notre mental, mais elles sont facilement tenues à distance par le chant des sanons. Celui-ci lavera peu à peu notre cœur de toutes les impressions matérielles qui s'y étaient accumulées et nous réaliserons que Krishna est notre véritable intérêt, qu'il est l'âme de notre âme. Si nous le servons, nous et l'univers entier en bénéficierons. Dieu est amour et amour est Dieu. Chantez le mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Et soyez heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada